Jusqu'à la préparation ça s'est très bien passé, puis vers la fin de la préparation j'ai eu une petite entorse qui m'a un peu empêché d'être à 100%, j'ai joué le premier match, c'est pas très bien passé, j'avais encore mal, puis j'ai eu ma pommette cassée, donc on a dû m'opérer, j'ai eu encore une entorse à la cheville, donc ça a été une période difficile, on va dire, mais bon voilà je suis là, maintenant je suis en pleine forme, mais il n'y a aucun problème, la vie là-bas c'est autre chose qu'ici, il y a plus de soleil, mais bon après quand t'es tout seul là-bas avec ta femme, tes amis, ta famille te manque un peu, mais voilà c'est le travail, il faut faire avec. On n'a pas de stage, enfin on a un mini stage on va dire au club, mais ouais maintenant je me sens prêt, je suis à 100% et voilà, ici je reviens voir la famille, les amis, je viens reprendre un peu des forces comme on dit, puis après on est prêt pour repartir pour le deuxième tour. Il y a plus de grandes équipes déjà là-bas, donc la plupart des matchs que tu joues c'est des gros matchs, puis niveau qualité c'est pas la même chose, niveau tactique c'est pas la même chose, donc il y a tout un fonctionnement on va dire qui est vraiment différent d'ici, ici il y a peut-être 4-5 équipes qui sont vraiment au top, là-bas il y en a plusieurs, le dernier peut battre le premier, oh rien de spécial, juste petit moment le 24 avec la famille, 25 aussi, il peut m'entraîner pour rester en forme, jouer un peu mini foot, mais sinon rien de spécial. En fait ça me fait penser aussi à la saison quand Redneck est arrivé un peu, au début on a eu une période très difficile, puis il y a eu un nouveau coach, et voilà il a su redresser un peu l'équipe, remettre un peu une stabilité dans l'équipe, je crois que c'est ça qu'il y avait besoin, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et donc voilà maintenant tu vois petit à petit qu'il y a une certaine stabilité dans l'équipe, tu vois que le coach il a un certain onze de base, et je crois que c'est ça qui est important, et je suis sûr que voilà les résultats ils vont suivre, et puis tu vas pas gagner tous les matchs, parce que des fois sûrement tu vas avoir peur, mais je pense que l'équipe est en bonne voie pour essayer d'atteindre les playoffs 1. Merci pour votre soutien, même à Kévo je reçois encore des messages sur Twitter, et voilà je vous souhaite de bonnes fêtes, et voilà continuez à bien supporter l'équipe, et je suis sûr que ça va bien se passer.